Parce que vous l'aimez, vous allez considérer ce qu'il a, c'est à toi. Là, ici dans Romain 13, l'amour est un commandement, est un devoir. L'amour est un commandement, est un devoir. Et l'amour est un don. Donc, avoir la charité, c'est un don, c'est un devoir et c'est un commandement. Ici là, le verset 8, ne devait rier à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est le devoir. Le devoir. J'ai le droit de vous aimer, c'est mon devoir. Et c'est le commandement du Seigneur. Il n'y a pas de plus grand. Aimez le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Ces deux-là, il n'y a pas de plus grand. C'est le résumé des commandements, de la loi de Dieu. L'amour. Il n'y a pas de plus grand. Et ici encore, lorsque, au remède prochain, ou la poulie, vous êtes disponible. Comme les pharisiens. Les pharisiens avaient la charité. Ils avaient l'amour. Mais sauf que cet amour était précisément pour les gens qui font partie de leur congrégation, de leur groupe, de leur pensée, de leur idéologie. Et Jésus-Christ devait prendre un exemple. Il devait donner un parabole. Enfin, une parabole. Pour démontrer ce qu'est aimer son prochain. Ce que cela veut dire. En disant que Yon Samarité t'a passé la montée. Yon maléré. Yon bandit qui m'a écrasé, qui battait. Yon prête de passer. Yon grand part de passer et de monter. Yon gardait et il n'est pas occupé de l'aller. Yon l'autre est montant encore, il n'est pas occupé de l'aller. Mais quand le troisième qui vient de garder l'idiot, il y a un temps qui s'est fait de l'aide. Et il descend le boue et il prend le bandit et le pulmènel l'hôpital. Qui est-ce qui fait bien? Qui s'est poussé à faire un tel travail? Pour les pharisiens n'ont plus de possibilités à faire puisque yon a la loi. Non mais yon. Parce que on gagne l'amour pour yon bâti des mounes. Et le premier signe de l'amour c'est le respect. Sans le respect il n'y a pas d'amour. Quand on aime quelqu'un on le respecte. Quand on aime un frère on le respecte. Quand on aime une soeur on le respecte. Et quand on aime Dieu on respecte Dieu. La charité se réjouit dans la vérité. Là où il n'y a pas de vérité il n'y a pas de charité. Et là nous avons déjà nous avons tout bien tous les 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 attire. Si il n'y a pas de charité le pas en. Ça veut dire qu'il n'y a pas de charité qui pouvait être charité. Et ça se Devil s'est analyzed l'aparone pour comprendre l'aparone. Pas juste dans un boude ne parlez je ne parlez de pas dire. Ou je supporte le comme la parole comme l'am blague ou jouet. Comme ti jouet. comme tu jouais ou tout comme de n'y maman tante sur radio maranata yon 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 fré et patron et remision kapale yon se dit que ben souge 200 euros dîm ou te dwe baye ou je n'y moun ki de problème eh bien wap baye 100 euros la dan wapote 100 euros baie nan dîm me apre fo alere met 100 euros ke ou te baye moun nan bon pense sa se moun ki ke konesan du la paol ki dombare kom sa ki moun ki ke konesan du la paol kap dombare kom sa kote sa ekri kote sa ekri yon fré rele pou eklesi sa pou fè yo kompren sa labib di kom yon papa zilabi yon pa po ket ekspi o di sa wap di ha fwe la di lot sevite la ou konon bae pa jam mou rele souga die pa jam fè ni me ou sa anko wazie pa bon kote pou rele ya pa jam mou rele lanko ki yas si se fwe pati ki te di sa an verite telefon nan tap krasé pou yo rele pou yo di fwe pati k maled ve fwe pati karok gan fwe pati tout bagay si mta do mounou moun rele la paske el kontou bagay kom nou ba yon pou ev tout sa nap di na zi et pa jam fè ni me ou kasi vi en ro na tap geng lop pou la veem nan se mantin jammer hein le fré a dit a l'autre fré n'appele plus jammer suv se nimero pourquoi est-ce que fwe a juwo est-ce que ni jis dou c'est juste la bible bon vous avez christ vous enseignez christ pourquoi vous avez perdue la parole mais c'est la bible vous défendez non vous avez perdue la bible perdue la parole de la vérité et vous avez la charité non map di ou yon bagay ou ge 200 euro ou ba yon fwe 100 euro la dan apre sa wal ou kwek ou douet tou ou douet yon moun 100 euro ou pa ni fangye sa fe a complètement abominable ou pa ge charito ou pa gan yon pa fangye du tout pourquoi parce que jésus christ dit dans luk 12 32, 33, 34 li di vende tout sa posede bay yon an no moun yon badou men el bay yon pasteur yon pa spesifiye yon moun pou men el bay nan asamblea nan kora kote nou a fonctionnen ap machak kris yon fwe yon setage 100 dolar nan mel li uive nan la ria se pou te depose ou biye pou te bay kou moun don yon se yon moun ke soa se ton pay yon bobolo nan la ria li ge problem la jan bali moun ko bali a se kom sou te depose la se men travay la se lopote el bay dim se les som nan au contraire c'est abominable parce que galak 3 10 la dit vous êtes su la malédiction galak 3 verset 10 lisez bien vous êtes su la malédiction de la loi parce que vous voulez observer la loi et vous n'arrivez même pas à observer même même il yeme dans la loi alors lorsque servite a relé pour aider et puis l'autre fera même pour Matthieu l'autre fait un traduit il y a interprété Matthieu il y a interprété Matthieu 23 mais sauf ce qu'il a oublié qu'il n'avait pas fait quand la Bible a dit hypocrite vous payez la dîme du qui met de la net il fallait demander à ce frère mon frère la dîme du kumé c'est quoi le kumé c'est l'argent la net c'est de l'argent ou bien des épices ou bien des fruits des denrées comme ça a été dès le commencement personne n'a posé la question c'est-à-dire ben oui la Bible n'a pas dit que on parle de fin encore mais elle dit j'ai ce qui n'a néglige alors seulement la question je voulais poser c'est juste vous avez payé la dîme oh mais c'est bien si vous avez payé la dîme parce que vous payez la dîme de la net du kumé ou pas même contre sa canette l'on pas même contre sa kumé mais on paye dîme ce n'est ce n'est pas la dîme ce n'est pas je vous l'aurai dit encore alors le fait de dix frères raccrochés sur les dîles bon et pas j'aimerais ici encore ça c'est dans l'évangile où je n'ai et si c'est dans l'évangile où je n'ai peut-être c'est pas même à personne ne pas c'est tout mon aveugle il a accepté tout mais chrétien ne peut pas agir comme ça on se respecte mutuellement mutuellement où est la sagesse que jésus crie a donné où est la charité qui est patient qui excuse tout qui supporte tout qui se réjouit dans la vérité vous vous réjouissez dans le mensonge et vous avez la charité non mabdi nous sa freb sem yon baye tout moun qui dans le besoin sur tout moun qui dans l'église gris là vous te ge vingt do la ta bin dépose la ou j'en avec un voisin qui te convert il pas convert il ge be jo balil mabdi bon mabdi 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 kris pad kis a kris do vang so ge bai povio l'on bai povio c'est kris ou ba el oui quand vous donnez au pauvre à qui vous donnez ça jésus christ hein quand christ a dit au dernier jour je vous demandez quand j'étais à l'hôpital est ce que vous quand j'étais à l'hôpital est ce que vous veniez de me voir est ce que vous m'aviez donné de vêtements est ce que vous m'aviez donné à manger quand j'étais nu est ce que vous m'aviez habillé mais attends jésus qui n'est pas à l'hôpital jésus qui n'est pas nu loin de là ce sont les gens du monde à l'hôpital en prison ce sont eux qui représentent Christ que vous allez donner partager avec eux ce n'est pas au pasteur ce n'est pas au fidèle au leader non c'est pas ça donner c'est donner il n'y a pas un montant la bible n'a pas précisé un montant pour l'église de donner la bible a dit de donner tout ce que vous voulez dans la mesure votre coeur vous permet donner mais la bible l'évangile ne vous a pas demandé de donner un dixième ça n'existait pas ça n'existait plus l'évangile a donné vous a recommandé de donner selon vous votre joie c'est ça la charité alors vous 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 100 euros et vous 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 ça dit c'est car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir faites toutes choses sans mimi ni hésitation alors où est l'amour où est la charité alors où est la charité c'est ça qui nous parle l'étendez c'est ça qui nous parle vous ne voulez pas de la vérité vous aimez quand vous êtes escroqué vous aimez ça vous aimez d'être volé vous aimez ça vous aimez d'être trompé vous aimez le mensonge oui parce que quand vous dites ce qui n'est pas écrit quand on vous dit ça oh c'est la joie c'est la paix tout le monde se réjouit mais quand c'est la vérité vous explosez vous demandez tout le temps vous priez seigneur envoie quelqu'un pour dire la vérité envoie quelqu'un seigneur fait un réveil éclate un réveil et quand Dieu envoie ce quelqu'un vous êtes les premiers à prêts pour le lapider parce qu'il dit des choses que vous n'aimez pas et vous êtes prêts à l'injurier n'importe comment à lui dire toutes sortes de choses sans avoir aucun respect pour la parole pour la vérité hein vous avez besoin un réveil vous avez besoin que le seigneur envoie quelqu'un un serviteur pour dire la vérité mais quand il sera venu accepterez vous cette vérité accepterez vous d'entendre la vérité accepterez vous de détourner de votre voix mensongère non vous n'accepterez pas parce que vous n'êtes pas de la vérité vous n'êtes pas de la vérité vous n'avez pas de la charité en vous et c'est le Seigneur Jésus Christ seulement qui peut produire en vous cette charité vous ne l'avez pas comment vous pouvez avoir la charité vous ne l'avez pas vous dites que vous croyez en lui mais la parole a dit tout à fait le contraire le contraire c'est bien de partager il faut passer aux veuves il faut passer aux veuves qui sont parmi nous ou même à l'extérieur qui ne sont même pas convertis ces veuves ne travaillent pas nous devons penser à eux à leur donner une enveloppe tous les mois savoir comment ils vivent comment ils mangent les gens ils ont besoin d'aide les jeunes femmes les étrangers les étrangères les orphelais qu'est-ce que vous avez fait pour eux qu'est-ce que vous avez fait pour eux ensemble qui a possibilité soutenir assembler pas impossibilité c'est ça l'évangile dit ça va un peu chaud cotisé ça va un peu chaud bail ou tout comme il y avait une sœur qui avait posé une question à un pasteur si j'ai ma dîme et que quelqu'un en a besoin dans le besoin est-ce que je peux lui donner ma dîme et parce que la répond nous dit comment c'est quand il y a dîme il y a un problème pourquoi il y a un problème avant ça pour montrer que la dîme ce n'est pas pour aider les gens ce n'est pas pour aider l'assemblée parce qu'à chaque instant on demande des choses et pour les gens ils pensent ça à la charité ce n'est pas la charité c'est juste que vous perdez vos temps parce ne pouvez rien faire de bien dans le mensonge et dans l'égarement du tout on va regarder un autre verset dans la parole pour ne pas continuer dans Ephésiens chapitre 3 le verset 19 Ephésiens 3 le verset 19 regardez avec un moins Ephésiens 3 19 Ephésiens 3 19 il dit vous puissiez comprendre avec le verset 18 vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la planétude de Dieu jusqu'à connaître l'amour 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 de Christ parce que vous avez connu l'amour de Christ l'amour de Christ c'est dans la vérité c'est dans la vérité l'amour de Christ ne consiste pas dans le mensonge or comme il est écrit dans deux gens deux gens premiers deux gens premiers le verset 4 a continué deux gens premiers le verset 4 a continué j'ai été fort et réjou de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du père et maintenant ce que je te demande qu'il y a non comme te prescrivant un commandement nouveau mais celui que nous avons eu dès le commencement c'est que nous aimions les uns des autres or nous n'avons jamais arrivé à nous aimer les uns les autres parce que les intérêts du monde nous empêche la chaîne nous empêche ou remer moun n'en confine bar marie ou a plaie ou pas mandé ou si ou décider bai alors pas plaie la parole dit bai avec amour avec joie mais ne donnez pas après vous plaignez non c'est pas normal oh le verset 6 de j'en premier et l'amour consiste à marcher selon ses commandements et c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher garder les commandements j'en 14 15 si vous aimez garder mes commandements détrompez vous aimez le seigneur c'est faire ce qu'il demande vous pouvez passer tout votre temps à faire tout ce que vous voulez sans la vérité sans demeurer dans les commandements de la parole de jésus christ vous perdez vos temps je suis désolé de vous le dire mais c'est la vérité vous n'aimez pas la vérité vous êtes dans la charité vous n'aimez pas la vérité vous êtes dans la charité c'est bien ça or la loi se résume en un seul mot l'amour vous avez de la haine vous êtes serviteur vous êtes servante et ça vrai c'est une chose que l'église l'église a fait fausse faute parce que l'église n'a pas réussi à aimer les uns les autres aimer aimer c'est quoi ça aimer avoir de la charité aimer quand on aime quelqu'un ou quand jésus christ a dit que l'église représente la femme et que la femme représente l'église et que l'homme est représente christ et que comme christ a aimé l'église l'homme doit aimer sa femme comme christ a aimé l'église et la femme doit être soumise à son mari comme au seigneur en toutes choses tout comme l'église est soumise à christ en toutes choses si vous m'aimez garder mes commandements est-ce que vous l'aimez est-ce que vous l'aimez ou fâché ou raï ou gè pour m'avec moun mais gè charité ou gè l'amour l'amour de christ ou gè ou mèm gè la foi vous avez la foi peu importe il y a de la haine l'hypocrisie jalousie raccœur vous avez de la charité vous avez de l'amour vous avez la foi et vous avez l'espérance aussi c'est trois choses de mère la foi l'espérance la charité la plus grande de toutes ces choses c'est la charité au mètre 17 la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu vous n'avez pas de la parole de Dieu vous n'avez pas de la foi avoir la parole de Dieu c'est être dans la vérité c'est être en Christ c'est demeurer dans la parole de Jésus Christ en déiode de cela vous courez en vain c'est clair c'est clair ou vous avez levé vous avez le problème vous avez vous avez levé et vous avez le charité vous avez la foi vous avez la charité vous avez l'esprit du Seigneur vous avez au fort, au bon. Mais, est-ce que nous t'ajetons un coup d'œil dans la parole? Est-ce que vous êtes compatibles? Allez-vous être compatibles à la parole? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Sois pour ça évangélique. Soyez bénis au nom de Jésus. Allô? Allô? Oui. Bon Dieu béni où? Oui, moi ça. Bon Dieu béni où? Oui, je suis prêt. Oui, je suis prêt. Pour offron, pour offron, c'est assez normal. On ne peut pas avoir besoin de l'enfant. On ne peut pas avoir besoin de l'enfant. Depuis, vous avez besoin de l'enfant. Certainement. Oui. Et en plus, si vous avez besoin de l'enfant, peut-être que vous avez besoin de l'enfant, même de l'enfant. Si vous avez besoin de l'enfant, est-ce que vous n'avez pas d'un préconcié avec vous ça? Pour l'un préconcié avec vous ça, c'est moi, c'est pas qu'il dit bonjour. Oui. Oui, il est dit bonjour, mais s'il est avec vous. Non, on ne peut pas préconcié. Exactement, on peut préconcié tout en évitant. Beye, on peut préconcié parce qu'il a un péché si c'est le bonjour. Parce que la meilleure préconcié, c'est être en crise. Réalement. bon Dieu devant tout. Mais ou même, ou pour précaution avec nous, ou même, mais on connaît bon Dieu qu'on peut devant toutes les bagailles. Alors, meilleure précaution, c'est d'être réellement dans le Seigneur. Parce qu'être en Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on n'a pas de rien qui peut nous faire des hommes, car le Seigneur Jésus-Christ est pour nous. Alors, voilà. Oui. En plus, faire pratique pour l'offron, là-même, ou bien parler pour l'offron. Nous, nous avons vu l'église, nous avons vu l'offron, nous avons vu l'offron, pour faire l'offron, nous avons vu l'offron, nous avons vu l'offron, nous avons vu l'offron. C'est-à-dire que nous avons vu l'offron, 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 nous avons vu l'offron. Amen, s'il vous plaît. Amen, amen. Ok, merci. S'il vous plaît. Ok, bye-bye, ma soeur. Ok, bye-bye. Oui, nous allons continuer pour nous partager les paroles avec vous. Comme cela se dit, nous ne sommes pas bien pour nous faire bien pour nous faire bien. Ça va passer vers un lien. Et Jésus-Christ dans Luc 12 là, nous allons regarder Luc 12 là ensemble, pour voir comment Jésus-Christ parlait avec disciples. Dans Luc 12 là, il dit le verset 32, « Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ceux que vous possédez et donnez-le en aumône. À qui ? » Il ne l'a pas dit « à qui », il ne l'a pas précisé. À ceux qui seront dans le besoin. Faites-vous des bousses qui ne suivent pas. Parce que maintenant, M. le Fonso de banque du cet esprit. À tout ça, il y a une charité. Une banque spirituelle. C'est tout ça quand il est comblé dans les banques. Et si tout ça quand il est sénant au banque du comblé, Alors qu'on a un acte de charité. Que nous devons utiliser en veille ou l'autre. Or, nous devons partager tout ce que nous avons ensemble. Je n'ai pas besoin de savoir où vous êtes, si vous êtes convertis ou pas. Si vous en avez besoin, nous sommes disponibles. Alors, nos papas se disent « oui, mais ça c'est pour nous d'un offre, C'est pour nous d'un offre, c'est pour nous d'un offre, C'est pour nous d'un collègue, Même pour nous d'un collègue. Oui, bien sûr qu'il y a des bousses. C'est pour les crises, pour les qui ont besoin. Alors, les gens, ils ont reçu le fonds et les banques. Chacun a un enveloppe chaque mois, Qui a un ensemble, qui a un lieu de combler nos coins, Et puis, à chaque bousses dans un bâtiment, Qui doit arranger, Et puis, on pourrait arrêter, Et pour acheter une nouvelle voiture, Et construire une nouvelle maison. ça c'est où ? vous l'aimez comme ça, restez-y c'est pas mon problème ce que je fais, je fais que je vous dis la vérité, vous acceptez la vérité, ok vous n'acceptez pas, ok pas de problème mais vous savez que c'est la vérité parce que vous ne pouvez même pas prouver ce que vous faites et quand vous dites que vous avez la charité, vous avez l'amour du Seigneur en vous, vous aimez les frères mais c'est complètement faux parce que tout ce que vous faites est contraire à cet amour que tu dis, que tu as c'est complètement faux quand on a l'amour, on ne peut pas haïr on ne peut pas haïr, envier personne on ne peut pas soupçonner le mal on ne peut pas envier à quelqu'un, en vouloir un frère ou une soeur, parce qu'on a l'amour on a l'intérêt, on a l'obligation d'aimer les uns les autres j'ai l'intérêt de t'aimer toi et toute ta famille n'a pas envie, en vouloir ce que tu as ou être jaloux parce que tu procèdes non, le Seigneur a donné à tout le monde contentez-vous de ce que vous avez et la soeur se contente de ce qu'elle a le frère se contente de ce qu'elle a parce qu'il ne doit pas y avoir des indignes